ça y est bonjour je viens vous en vous présenter l'horoscope de ce lundi 14 septembre 2020 voilà qu'est ce qu'il ya dans le ciel on va regarder plusieurs choses ensemble le soleil principe de vitalité mercure la communication vénus notre fonctionnement affectif et puis enfin mars l'action c'est un ensemble et puis après il ya des trucs qui bougent cette semaine notamment jupiter qui apprend sa marche direct il ya des trucs à vous raconter ensemble et puis il y aura une nouvelle lune en cours de semaine beaucoup de choses commençons soleil principe de force d'énergie de vitalité de positif de confiance en soi etc et dans le signe de la vierge lorsque encore une fois une quatrième semaine un peu gâté en ce moment les signes de terre profitez-en pendant que c'est là soleil en vierge apporte cette bonne bonne énergie pour cinq d'entre nous attention c'est parti qui va bénéficier des bons aspects mais vierge mais taureau mais capricorne mais cancer et mes scorpions vous cinq la forme la pêche voilà alors bien évidemment c'est un conditionnement d'ensemble chacun des vies un peu spécifique et puis je peux pas les astre invite mais ne détermine pas j'ai eu un ou deux messages du genre du genre j'ai pas gagné au loto j'ai pas eu mon truc mais je peux pas voir ça grandieux c'est du fantasme quoi on voit les indices on voit les périodes de quand elles sont bonnes et puis c'est à nous à chacun de mettre à profit ces bonnes énergies lorsqu'elles sont là voilà la vie est belle donc pour pour vous cinq je veux dire pour nous cinq la semaine promet d'être plutôt favorable en matière de confiance en soi d'énergie de vitalité d'envie de faire des trucs d'être rayonnant d'être optimiste d'être positif voilà la toile de fond qu'est ce qu'il ya d'autre mercure la communication mercure la communication il est en balance j'ai fait tout un petit laïus la semaine dernière sur le les qualités de finesse que ça soit en matière de charme de douceur gentillesse lorsque mercure est dans le signe de la balance donc il prend cette couleur tout à fait douce et sympathique de communication bienveillante c'est la couleur qui prend en balance pour qui pour tous mes signes d'air cette fois ci mais balance bien évidemment mes gémeaux mes versos balance gémeaux versos vous êtes gâté avec mercure qui vous aime en ce moment que du bonheur la balance c'est l'amour faut jamais l'oublier et puis il donne un petit coup de pouce en matière de communication à mes lions et à mes sagittaires donc vous cinq la com est fluide tout est favorisé de ce côté là qu'est ce qu'il ya d'autre il y a également vénus vénus elle est en ce moment en lion elle est heureuse en lion elle rayonne c'est un euphémisme elle a plein de fou plein d'élan plein de optimisme plein d'idéalisme aussi on aime ce qui brille avec vénus en lion on aime les choses qui sortent un peu de l'ordinaire vénus en lion adore mais lion ça vous apporte un charme terrible mais également à mes autres signes de feu mes béliers et mes sagittaires et puis lorsque une planète est en lion elle forme des petits coups de pouce des petits aspects sympathiques avec mes gémeaux et mes balances ça fait ça fait deux pour mes gémeaux deux pour mes balances c'est pas mal un son de beaux outils qu'est ce que j'ai d'autre enfin j'ai mars mars il est toujours dans le signe du bélier puis il va y rester jusqu'à la fin de l'année mais la petite singularité depuis quelques jours il a amorcé ce qu'on appelle un mouvement rétrograde donc mars l'action dans le signe du bélier toujours apporte cette pêche cette force cette énergie cette détermination pour mes béliers mais également pour mes autres signes de feu millions mes sagittaires et donne un petit coup de pouce également à mes gémeaux ces trois pour mes gémeaux et puis également à mes versos vous cinq la pêche de marche sauf que lorsqu'il est rétrograde il est tout petit peu moins actif c'est pas qu'il est absent c'est juste qui il baisse un peu le volume il baisse un peu la densité et lorsqu'il s'agit de mars c'est pas plus mal finalement ça fait un peu une pause ouf pour tout le monde on n'est plus dans la suractivité de ces dernières semaines bon période à savourer avant c'est tranquillement fournir des efforts sur le long terme etc ça c'était pour les planètes rapides et puis il y a en même temps dans le ciel des planètes lentes dont une dont j'ai pas parlé depuis longtemps mais je vais y revenir venir c'est jupiter jupiter c'est la planète de la chance jupiter c'est l'optimisme jupiter c'est dans les clous dans les règles sans même temps une planète qui nous colore en matière d'expansion cette année comme de nombreux autres jupiter est en capricorne donc mes capricornes dont je parle pas assez peut-être pas parce que je vous aime pas c'est parce que parfois les espèces sont pas terribles quand il y avait des carrés dans tous les coins on en parle quand ça va mieux bref jupiter planète positive actuellement capricorne donc gâte mais capricorne surtout que cette semaine il remarche il fait son troisième passage il reprend ce qu'on appelle sa marche directe donc il redevient très actif donc pour qui est ce qu'il est bon pour mes capricornes mais également pour mes taureaux mais également pour mes vierges et les deux signes associés qui sont mes poissons et mes scorpions jupiter vous protège jusqu'en fin d'année et c'est vraiment cette semaine qui réamorce sa phase la plus active le troisième passage en quelque sorte et puis si on regarde il y a aussi une nouvelle lune qui va se réaliser dans le ciel en cours de semaine de mémoire c'est jeudi autour de midi en vierge je vais peut-être essayer de vous faire une petite vidéo dédiée sur ce truc là ça peut être sympa en tous les cas voilà je crois que j'ai oublié personne parfois j'en oublie bon c'est que les espèces sont pas terribles si j'en parle pas en général c'est que c'est qu'il faut pas insister puis on en parle la semaine souvent souvent la semaine suivante il ya des aspects qui ont évolué qu'on bougeait etc puis c'est nettement plus favorable c'était notre petit horoscope de la semaine plein d'énergie positive merci pour vos l'ac pour vous coucou pour vos abonnements moi ça me fait super plaisir vous le savez je crois que c'est là je suis plus enfin bref on se dit la semaine prochaine merci